Musique Allez, allez, une histoire ! Il était une fois ! Bonjour à tous, bonjour chers petits amis. Aujourd'hui, une histoire que vos parents connaissent certainement. Les deux frères et le roi Salomon. Autrefois, le bon et sage roi Salomon régnait sur la ville de Jérusalem. Tous les jours, Salomon recevait des visiteurs dans son palais. Il leur donnait des conseils, des recommandations. Parfois, il donnait aussi des jugements, surtout contre ceux qui ne respectaient pas les lois. Un jour, deux frères se présentèrent devant lui. Leur père très âgé venait de mourir, malheureusement, et ils se disputaient pour savoir qui hériterait de la terre familiale. Alors, ils sont venus demander conseil au souverain, au sage roi Salomon. D'après la loi, cette terre doit m'appartenir. « Il est juste que j'ai ma part aussi ! » protesta le second. Le sage Salomon les écouta se disputer pendant un moment. Ils parlaient de plus en plus fort et leur colère montait jusqu'à ce que le roi lève la main pour réclamer le silence. « Arrêtez ! Arrêtez ! Laissez-moi vous raconter une histoire qui s'est passée d'ailleurs ici il y a fort longtemps, avant même que cette cité n'existe. » Et voici l'histoire que Salomon leur raconta. A l'époque, s'étendait une vallée bordée d'oliviers, et puis une rivière coulait au milieu, depuis les collines de l'Est jusqu'à la mer à l'Ouest. Deux villages étaient bâtis là, faits de pierres ou de tentes, avec des enclos pour les animaux, et puis tout allait bien. Les deux frères cultivaient un bout de terre entre les deux villages, car le sol était très riche, idéal pour les cultures. Le frère aîné vivait dans un village situé au-dessus du champ qu'il partageait, et le jeune habitait l'autre village, en contrebas du champ. Tous les automnes, après les pluies, il labourait la terre, semait le blé, et tous les hivers, le blé germait et poussait jusqu'en été, et les deux frères travaillaient dur. Et une fois leur travail terminé, ils partageaient tout, en deux tas égaux. Chacun rapportait sa récolte chez lui, de la paille pour les animaux, de la farine pour faire le pain, et puis l'automne suivant, il recommençait. Et voilà, les années passaient ainsi, tranquilles. Seulement voilà, le frère aîné se maria, et eut bientôt plusieurs enfants à nourrir à la maison. Heureusement, sa part de la récolte lui suffisait pour l'hiver, et il était heureux. Le frère cadet, lui, ne se maria jamais, on ne sait pas trop pourquoi, il préférait peut-être vivre seul, mais il était, lui aussi, très heureux. Un été, la récolte fut meilleure que jamais, et les deux frères purent remplir leur charrette de blé, et empiler chacun vingt lourds sacs dans leur grenier. L'aîné venait de finir de ranger tous ses sacs, et il pensait à son petit frère. « J'ai tellement de chance d'avoir une famille, des enfants, mon pauvre petit frère n'a personne, et il faudrait économiser pour ses vieilles années. Il a plus besoin que moi de ce blé. » Il décida alors de lui faire un cadeau. Une fois la nuit tombée, il chargea trois sacs de blé sur son âne, et le mena jusqu'au village de son frère. Il entra sur la pointe des pieds dans son grenier, et ajouta trois sacs à la pile de son frère. Et il s'en retourna chez lui, très content, satisfait d'avoir fait une belle action pour son frère. Le lendemain, au petit déjeuner, sa femme le questionna. « Alors, la récolte ? » « Seulement dix-sept sacs cette année. » « Mais ce sera assez, nous ferons attention. » La femme s'étonna. « Mais pourquoi seulement dix-sept sacs ? » « La récolte avait l'air tellement bonne. » Le mari sourit et continua son petit déjeuner. Pendant que la famille finissait de petit déjeuner, la femme se rendit dans le grenier et revint après. « Mais mon chéri, tu es tellement fatigué, tu ne sais plus compter. » « Qu'est-ce que ça veut dire ? » « Je suis allée dans le grenier, il y avait vingt sacs et non dix-sept. » « Mais c'est impossible. » « Mais si ! » Pourtant, lorsqu'il retourna dans le grenier, il constata qu'elle avait raison. « Il y avait bien vingt sacs de blé. » « Mais c'est incroyable. » « J'ai dû rêver. » « J'en ai enlevé trois. » « Bon, ok. » Le soir, lorsque le soleil fut couché, il transporta de nouveau trois autres sacs de blé jusqu'au grenier de son frère. Et le lendemain, après le petit déjeuner, il expliquait à sa femme qu'il ne restait finalement bien que dix-sept sacs, puisqu'il en avait donné trois. « Mais chut, c'est un secret. » Sa femme le regarda d'un air méfiant. « Mais tu en es sûr, tout à fait sûr. » « Allez, viens, je vais te montrer. » Lorsqu'il ouvrit le grenier, il y avait toujours vingt sacs. Sa femme n'était pas contente. « Bon, écoute, tu arrêtes de me taquiner. » « Tu ferais mieux de me dire la vérité. » « Mais c'est un miracle. » « À moins que je ne devienne vieux, étourdi ou fou. » La nuit suivante, il repartit avec trois autres sacs, bien décidés à offrir son cadeau à son frère. Mais voilà, trois jours plus tôt, son jeune frère venait juste de finir de décharger son dernier sac. Et lorsqu'il pensa à tous les enfants de son aîné, il se dit « Comment va-t-il faire pour les nourrir ? » « Il en a plus besoin que moi de ce blé. » « Je sais ce que je vais faire. » « Je glisserai, sans faire de bruit, quelques sacs supplémentaires dans son grenier. » Et comme ça, il aura une belle surprise. Lorsque la nuit fut tombée, il prit trois sacs et les glissa sans bruit dans le grenier de son frère. Vous avez compris ? Écoutez bien. Le lendemain, le jeune frère remarqua quelque chose de bizarre. Mais il y avait trop de sacs dans son grenier. Il les compta et il en trouva vingt. Mais il en avait donné trois. Il devait donc en rester dix-sept. Comment pouvait-il en avoir encore vingt ? Bon, j'ai dû rêver, ce n'est pas possible. Le soir, il recommença. Le jeune frère déchargea trois sacs dans le grenier de son grand frère et revint chez lui. Le lendemain matin, il retourna dans son grenier et constata qu'il y avait toujours vingt sacs de blé. Alors là, ce n'est pas possible. Mais ce n'est pas possible. Je ne sais pas ce qui se passe. Mais ce soir, j'emporterai vraiment ces sacs. Je serai bien réveillé et je vais les donner à mon frère. Et le soir, pour la troisième fois, il gravit la colline jusqu'au village de son frère. Et cette fois, la lune était pleine et la nuit était bien claire. Et lorsqu'il atteignit le sommet de la colline, il vit son frère qui avançait vers lui avec son âne. Et oui, sans même se parler, les deux frères comprirent pourquoi ils se trouvaient là. Leur cœur se remplit de joie lorsqu'ils réalisèrent tout l'amour qu'ils se portaient l'un à l'autre. Et voilà, ce lieu est béni où les frères se rencontrèrent et ce lieu devient le lieu du temple sacré. Vous avez compris ? Salomon finit son histoire et les deux hommes restèrent alors silencieux. Après un long moment, le plus âgé leva les yeux et dit « Mon frère, ce qui appartenait autrefois à notre père est maintenant à nous. Ce n'est ni à toi, ni à moi. C'est à nous et nous devons partager. » Et les deux frères s'embrassèrent et quittèrent le palais ensemble. À partir de ce jour, ils vécurent heureux avec leur famille. Et leurs enfants ne se lassaient pas d'entendre la légende des deux frères que leur avait raconté le sage roi Salomon. Alors, partager, ça fait du bien. Au revoir à tous ! Sous-titrage Société Radio-Canada